Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aise Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. On va comme d'habitude faire un point sur le Mercato avec tout d'abord un joueur d'Angers et pas n'importe lequel qui est pisté par les Verts. Ensuite on va également parler d'un joueur de Nîmes, également convoité par l'Aise Saint-Etienne. Puis on va faire le point sur le dossier Kechrida, où ça en est, comment ça avance. On n'avait plus trop de nouvelles ces derniers temps, mais ça semble plutôt de bonnes nouvelles en tout cas ces derniers jours. Et on va parler d'un jeune Stéphanois qui a prolongé du côté de l'Aise Saint-Etienne, un jeune défenseur. Donc tout d'abord ce point sur le Mercato avec un joueur d'Angers. C'est une information de l'Audisport, c'est Angelo Fulgini qui serait pisté par les Verts. Angers qui n'a pas réussi à passer devant la DNCG, comme un autre club, les Girondins de Bordeaux. Tous les deux ont été rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2. Donc le club d'Angers pourrait être dans l'obligation de vendre des joueurs. Donc Saint-Etienne se serait donc penché ces dernières heures, ces derniers jours, sur Angelo Fulgini. Le joueur qui est évalué à 15 millions d'euros par transfert marque pourrait être finalement transféré pour un montant de 7,5 millions d'euros. Puisque comme nous le rappelle Mohamed Toubash TER, le jeune Rayad Eitnouri prêté du côté de Wolverhampton cette saison, doit être vendu dans ce club. Il est estimé à 24 millions d'euros et pour autant Angers l'aurait laissé pour 12 millions d'euros. C'est d'ailleurs peut-être grâce à ce joueur qu'Angers pourra s'en sortir et rester en Ligue 1. Puisqu'il faudrait qu'ils baissent leur masse salariale de 10 millions d'euros pour rester. Et la seule vente de Rayad Eitnouri pourrait suffire si on en croit le président du SCO d'Angers qui dit qu'ils vont faire appel lundi. Donc il n'y aurait pas d'inquiétude pour eux, ils devraient passer ensuite. Les détails du transfert n'auraient pas pu être réglés avant le passage devant la DNCG. Donc ils feront donc appel et pourront donc présenter un nouveau bilan. Et normalement ça devrait passer pour eux. Donc pour du coup Angelo Fulgini, le milieu de terrain de 24 ans, ça pourrait donc s'annoncer compliqué. Et on pourrait penser qu'ils allaient nous le laisser pour 7,5 millions d'euros comme il est estimé à 15 millions d'euros. Mais s'ils arrivent à passer devant la DNCG, ils ne seront plus dans l'obligation de vendre. Et donc ce prix serait donc beaucoup trop élevé pour les Saint-Etienne de 15 millions d'euros. Jacques 7,5 millions d'euros. Je trouvais que c'était compliqué. Mais ça serait encore pire si c'était 15 millions d'euros. Donc il est sous contrat jusqu'en 2023 avec Angers. C'est un milieu de terrain. Cette saison, il a joué 36 matchs pour 10 buts et 4 passes décisives. Il y a plusieurs clubs qui seraient également intéressés par lui. Donc tout d'abord Saint-Etienne, Nice et Monaco. Donc voilà, 3 clubs qui se pencheraient sur ce joueur. Mais comme je l'ai dit, pour moi ça semble compliqué. Parce que même si c'est à 7,5 millions d'euros, c'est quand même des prix qui sont très chers pour les Saint-Etienne. Même si on est passé devant la DNCG pour la 11ème fois consécutive, on n'a pas les moyens de se payer des joueurs à ce tarif-là. Donc c'est un milieu de terrain qui est épisté par la Sainte-Etienne. Un milieu de terrain danger. Mais pour moi, cette rumeur ne se fera malheureusement pas. Même si c'est vraiment un très bon joueur. Mais on n'a malheureusement pas assez de moyens pour ce mercato, pour recruter. Puis d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas assez de moyens. Tant qu'on n'aura pas un investisseur qui emmènera beaucoup d'argent, on ne pourra pas se payer des joueurs au-dessus déjà de 7-8 millions d'euros. Ça commence déjà à être des prix qui commencent à être exorbitants. Donc une deuxième rumeur, c'est celle de Zinedine Ferrat. C'est déjà une rumeur qu'on évoque depuis un moment. Elle s'était un peu refroidie, mais elle semble revenir. Donc le joueur de Nîmes, Nîmes qui va descendre en Ligue 2. Mais Ferrat ne voudrait pas évoluer en Ligue 2 alors qu'il a fait une très belle saison. Avec 33 matchs, 6 buts et 10 passes décisives. Le milieu offensif nîmois serait donc pisté par les Verts. Mais pas que la Sainte-Etienne, bien évidemment, s'intéresse à lui. Le club qui serait le plus avancé serait l'OM, selon Nabil Djelit. Mais attention, deux autres clubs s'intéressent également à lui. Il s'agit de Strasbourg et Rennes. Il est évalué à 8 millions d'euros. Et sous contrat jusqu'en juin 2022. C'est un international algérien qui évolue au poste de milieu offensif. Donc voilà, une nouvelle rumeur qui existait déjà, mais qui semble prendre un peu plus d'ampleur. Celle de Zinedine Ferrat qui pourrait rejoindre la Sainte-Etienne. Même si Marseille est beaucoup plus avancée. C'est pareil, c'est des prix assez chers à 8 millions d'euros. Donc ça me semble encore compliqué pour que ce joueur devienne du côté de Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne qui a déjà piqué 3 joueurs, 3 jeunes joueurs à Nîmes qui n'avaient pas signé Pro et qui ont signé un contrat aspirant à Saint-Etienne. Donc pourquoi pas recruter 7 autres joueurs ? Mais c'est quand même d'un autre niveau quand même de recruter des joueurs qui sont aussi forts et qui coûtent assez cher. Saint-Etienne n'a malheureusement pas assez de moyens. Donc il va falloir négocier. En tous les cas, on ne pourra pas, c'est sûr, s'attacher ses services pour 8 millions d'euros. Je pense que Marseille est plus apte à payer ce prix-là. Maintenant, on va parler d'un joueur qu'on attend depuis un moment du côté de Saint-Etienne. C'est Kechrida. Kechrida, une rumeur qui avait pris beaucoup d'ampleur. C'était fait. Tout le monde nous a annoncé que ça y est, il allait rejoindre Saint-Etienne après le 16 juin quand il aurait fini de disputer ses matchs amicaux avec la Tunisie. Mais ça fait déjà plus de 15 jours que le 16 juin est passé. Il n'a toujours pas rejoint les Verts. On se demande ce qui se passe. Il était pourtant en fin de contrat avec l'Etoile du Sahel. Donc là, il est actuellement sans club puisque son contrat s'est terminé le 30 juin. Mais un club tunisien aurait pris de l'avance sur lui. Et donc, il serait en négociation avec. Il aurait dû rejoindre ce club. Mais finalement, selon un journal tunisien, le journal La Presse, le latéral droit, Wadji Kechrida, en fin de contrat avec l'Etoile sportive du Sahel, étant partance du côté de Saint-Etienne, son club a trouvé son remplaçant. Donc, l'Etoile du Sahel a trouvé son remplaçant. Il s'agit de Zied Makoum. Et du coup, il ne vaut pas tenter de le prolonger. Donc, l'international tunisien de 25 ans, qui compte 15 sélections avec la Tunisie, devrait être la première recrue de la Saint-Etienne, selon ce journal tunisien. Donc, je ne vais encore pas m'enflammer une fois de plus sur cette info, puisqu'on a quand même été souvent déçus avec Saint-Etienne. Ça me fait penser un peu au dossier Mostafa Mohamed. Il y avait tout le temps des hauts et des bas. Il allait signer finalement non. Puis, il allait revenir. Et finalement, il est parti du côté de Galatasaray. Donc, attention, mais on verra ça dans les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est bien parti normalement du côté de Saint-Etienne. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui a prolongé. C'est Marvin Chibuabois. Le jeune défenseur de centrale de 19 ans, prolonge après Etienne Green, Seydusso, Emmanuel Weffek, Maxence Rivera et Masson. Donc, à 19 ans, il a notamment remporté la Coupe Gambardella avec Saint-Etienne. Il compte 9 sélections avec l'équipe de France U16, U17 et U18. Il a joué 42 minutes depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne en Ligue 1. C'était face à Metz quand Redso s'était sorti sur blessure. C'est lui qui est rentré. Il a d'ailleurs failli marquer de la tête et avait plutôt rendu une copie très propre. C'était le 25 octobre dernier, ce match-là. Et depuis, il n'a jamais rejoué avec Saint-Etienne. Il n'a même pas pu jouer forcément avec la réserve. Il a joué quelques matchs amicaux avec eux. Puisque les championnats n'avaient pas repris. Mais Marvin Chibobois a prolongé. Claude Puel compte sur lui pour la saison prochaine. C'est vraiment un bon défenseur central. Il est même vice-champion du monde avec l'équipe de France U18. Et Saint-Etienne peut donc compter sur ses jeunes. Encore une fois, on voit qu'on a vraiment des bons défenseurs. Encore avec Seydusso et Marvin Chibobois. Qui pourrait pourquoi pas devenir petit à petit la charnière centrale de la Sainte-Etienne. Mais en tous les cas, Marvin est vraiment un très bon joueur. Et il faudra lui faire plus confiance dans l'avenir. Peut-être déjà sur les matchs amicaux pour voir ce qu'il vaut vraiment. Mais c'est vraiment un bon joueur. Et Saint-Etienne, je pense, pourra compter sur lui dans les années à venir. Et même dès cette année. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu beaucoup jouer à cause de la pandémie de Covid. C'était un titulaire indiscutable de l'équipe de National 3. On verra si Claude Puel lui laisse sa chance dès l'année prochaine. Mais franchement, j'espère. J'aurais déjà aimé plus le voir cette année. Je trouvais dommage que Puel ne lui a pas laissé plus de temps de jeu. Alors qu'il avait libré une copie plutôt propre lors de son match face à Metz. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada